et bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour le début d'une nouvelle aventure sur Redfall on est en compagnie de Killira et pour ceux qui ne connaissent pas le jeu sachez qu'il s'agit d'un FPS en coopération bien sûr dans lequel on va affronter des vampires c'est un monde ouvert bien que ce soit un petit très petit monde ouvert pour le coup mais voilà ça permet quand même d'être assez libre et de pouvoir faire la trame principale et en même temps faire des petits trucs à côté aller chasser un nid de vampires par exemple aller le nettoyer aller chasser des lieutenants vampires ce genre de choses donc il y a quand même des petits trucs cools aussi à faire à côté je vous précise également que vous aurez le deuxième épisode à midi et le troisième à 16 heures après ce sera midi 16 heures tous les jours donc ce sera deux épisodes par jour à part aujourd'hui où il y en aura trois et voilà pour info on a déjà tourné les trois premiers épisodes avec Killira et je tenais quand même à vous faire part de mon ressenti dès le début parce que voilà pour vous dire les choses clairement au début on a trouvé qu'il y avait quand même pas mal de potentiel dans le jeu voilà on avait hâte de voir la suite malgré tout mais on trouvait qu'il y avait à côté de ça pas mal de bémol déjà au niveau des réglages au niveau de l'audio on a eu des petites difficultés à régler parce que ça manquait un peu d'options pareil au niveau de la sensibilité notamment où moi je reste sur le côté où c'est un peu dommage on peut régler que la sensibilité générale à moins que j'ai pas vu peut-être des fois on voit pas tout dans les options quoi donc petite parenthèse mais si j'ai bien vu en tout cas il n'y a qu'un réglage de sensi ce qui fait que concrètement ma sensi de base au jugé elle est bonne mais lorsque je vise avec le clic droit franchement ma souris je peux plus la bouger quoi vraiment ça bouge très 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 peu donc c'est impossible de viser un adversaire dans cette situation du coup bah je vais jouer quasiment cojugé de temps en temps j'essaierai quand même de scope un peu parce que ça rend quand même les balles plus précises comme dans tous les jeux mais franchement un peu compliqué dans ce jeu à ce niveau là donc un peu dommage à ce niveau encore une fois si j'ai pas manqué l'option bien sûr mais voilà c'est un peu les bémols donc on a eu un peu de mal par rapport à certains settings pareil au début on a eu un peu de mal à accrocher sur certains aspects notamment le fait que en fait on va courir faire une quête mais la map est assez vide voilà ça manque ça manque d'ambiance c'est pas très dynamique en fait il n'y a pas grand chose donc on court à un point et au niveau du point où on va on va juste faire notre quête qui généralement c'est tuer un mob ou récupérer un item donc il y en a pour deux secondes vraiment des fois et ensuite on se tp de nouveau à la base pour repartir et faire la même chose donc on trouvait que c'était un peu rapide un peu simpliste voilà pas forcément dynamique et pas forcément très compliqué mais si je vous fais part justement de ce ressenti c'est parce que à côté de ça on trouvait qu'il y avait un certain intérêt au jeu aussi on avait envie de voir la suite et on s'est rendu compte assez rapidement que le jeu commence à vite snowball et qu'au bout d'un moment ça devient vraiment très intéressant et là on commence à vraiment y prendre goût donc pour vous donner un ordre d'idées les deux premiers épisodes on a trouvé que c'était un petit peu lent voilà mais on avait envie de voir la suite quand même par curiosité et à partir du troisième épisode là on a commencé à vraiment accrocher et donc là je pense que ça va devenir très intéressant à partir de là voilà pour vous donner un ordre d'idées donc si vous avez le même ressenti que nous attendez jusqu'au troisième épisode de voir si justement vous changez pas un peu d'avis ça risquerait d'arriver sur ce voilà désolé l'intro un petit peu longue mais je tenais à vous faire part un petit peu de tout ça en toute honnêteté et c'est parti en tout simplement vous ne pouvez pas vous éloigner de moi personne ne peut vous nous appartenez tous tous les autres veulent votre mort mais je vous veux ici vivant j'ai besoin de vous plus jamais vous ne verrez le soleil ok alors du coup on a le choix parmi quatre persos sachant que jacob bon chacun a trois compétences bien sûr d'ailleurs je sais pas si la dernière c'est un ulti je pense que oui vu la puissance mais du coup on a jacob jacob qui a un corbeau qui lui permet tout simplement de scanner la zone et de voir les ennemis en surbrillance on a dissimulation qui lui permet de se rendre invisible forcément et sans froid qui permet de verrouiller avec son sniper tous les ennemis et de mettre full tête donc c'est un peu l'assassin finalement c'est le perso fufu du jeu après on a de l'aila l'aila qui est un ascenseur qui est juste un bain finalement le parapluie c'est un bouclier et dernière compétence qui permet de demander à son ex jason qui se trouve d'ailleurs être un vampire également de venir l'aider donc voilà il vient se battre pour nous ok après on a divinder qui lui alors le premier c'était quoi ouais il envoie un électrochoc en fait sur les ennemis tout autour ensuite en fait ça rappelle un peu parce que lui c'est du déplacement un peu comme leïla avec son ascenseur si tu remarques le deuxième c'est une tp qu'on a et a priori les alliés peuvent aussi l'utiliser ensuite c'est pas mal donc c'est quand même pas mal et mince la dernière attaque c'est quoi le dernier truc c'est il pétrifie tout le monde en fait tout autour quoi et enfin dernier personnage rémy il ya une charge de ces quatre qui adhère d'ailleurs donc on peut la placer j'imagine soit sur les gens soit sur les sur les murs et tout ça ensuite ça c'est toi qui me disait voyez le petit robot que j'avais effectivement pas fait attention qui peut attirer l'attention des j'allais dire des zombies mais c'est les vampires là dessus et enfin on peut créer un point de ralliement qui peut soigner les alliés du coup ça c'est vrai que ça peut être assez efficace c'est plutôt le support finalement du jeu ça ok exactement bon bah écoute moi comme je te disais avant de avant de prendre la vidéo moi j'hésite entre divinder et jacob mais ça dépend aussi ce que tu prends toi dis moi dis moi ce que tu veux j'hésite entre l'aila et rémy donc comme ça moi on va pas se bagarrer et mais l'aila j'ai envie de la prendre parce qu'elle est trop stylée mais rémy je pense ça sera plus utile donc je vais prendre rémy c'est vrai que l'aila est quand même stylée aussi ouais elle est badass mais j'aime bien aussi ok mais je prends rémy en vrai si tu prends rémy je pense quand même que moi c'est pareil je trouve que jacob il est stylé mais je me connais je vais être fufu deux minutes et après je le serai plus du tout divinder au moins c'est plus on peut bourriner un peu et l'avantage de divinder c'est que il y a quand même la compétence qui pareil peut affecter les alliés le fait de se déplacer aussi et tout on pourra se déplacer à deux donc c'est peut-être plus plus un jeu de team play en fait jacob c'est plus du jeu solo je pense vas-y je vais prendre divinder aussi allez on part là dessus et allez c'est parti avec ton robot là c'est qu'il est pas si petit que ça par contre ouais je pense par contre qu'il était tout petit et pas du tout il y a des barres chocolatées là je prends what tu as vu ça où bah là sur la table il y a des petites barres au chocolat je les ai prises alors est-ce que le loot est séparé du coup on va vite s'en rendre compte du coup on a une note ici à la par exemple là j'ai des trucs là j'ai des barres chocolatées et tout là vas-y prends les à l'époque oui il n'a plus qu'une là un gros truc ouais et je le prends ouais ok donc on a chacun pour sa poire quoi ouais ouais ça c'est un peu chiant une réaliste du coup mais un peu je suis en ok t'es pour l'avant le journal je n'arrive pas à interagir avec j'ai pas essayé de le lire un kit médical c'est toujours utile sur le terrain là bas il y a d'huile c'est marrant je n'arrive plus à interagir avec les notes à peut-être après que je les ai lus déjà dans ce que je peux en prendre qu'un non ça me donne direct à mais c'est trois matériels de soins c'est pas des soins directs je crois tiens là il y a des trucs à manger j'en ai pris deux en vrai j'en ai eu plusieurs tout à l'heure donc prend les je pense ok il y en a beaucoup vraiment ah oui ah oui il y a tout ça mais attend il y en a vraiment beaucoup un vas-y 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 soigne d'ailleurs je m'aperçois quand je m'approche de toi c'est bon à savoir d'ailleurs je crois que je suis full life je crois je l'étais pas au début de toute façon on va découvrir au fur et à mesure les mécaniques sur le jeu on peut voir le sac si jamais ouais j'ai looté lui déjà ah bah moi tu vois je peux le looter lui par a été vu tu as eu des trucs dans le sac ouais paquet de papier de toilette et tortellini je sais pas quoi il me semblait aussi là il y a un gun tu l'as eu aussi donc il y a des trucs qui sont quand même en double mais pas tout ouais donc là en fait on peut tout fouiller dans le jeu enfin si t'as des des mâles ils appellent ça comme ça ah vas-y tabou t'es ce qu'il ya là dedans toi ouais insecticide guide de réparation de moteur haute javel une barre ah donc on a pas les mêmes choses par contre ouais ok allez on peut voir le coin viens oh tu me remerciera et hop là comment tu t'es jeté dessus par contre il y a une arme t'as eu quoi comme armes tiens est-ce que je peux switcher j'ai eu ça là c'est un genre de révo on dirait tu vas être jaloux du mien t'es prêt regarde mais j'ai pas de munitions dessus vas-y quoi attend mais comment ça tu commences avec ça tu sais quoi je préviens ça va très mal se passer un vas-y on va avancer c'est un lance pieux un fliche de lourds dégâts aux vampires et peuvent anéantir à distance à quelques exceptions près des milliers de litres d'eau vous pouvez avoir recours à tout ce qui est long et pointu couteau que de billard ou au tout autre objet récupéré en chemin ici mais c'est fou ce truc tu as pas mal de trucs à fouiller là dans les véhicules pas mal c'était les premiers mais vas-y je te laisse appuyer à t'as fait avec f là ah ouais voilà j'ai cassé la vitre en faisant ça avait bien vu en plus qu'il m'a appris le f1 ouais ouais mais je suis passé devant j'ai vu briser la vitre mais je croyais je croyais que c'était un truc parce que tu sais c'était un item qui mettait entre parenthèses tout à l'heure quand on l'a vu ouais mais ouais ok ça brille ici encore une arme après l'ennemi est là barreau mais on va s'en approcher je pense ça doucement mais ouais il ya peut-être des trucs entre temps là bas ça brille ya un coffre enfin j'ai vu briller par ici je suis pas ça c'est les câbles voilà il ya un sac aussi mais je suis déjà full en soins bien il ya des soins de sacs on est d'accord il m'a semblé entendre ça aussi ou même votre ex plus on a un peu perdu aussi sur les réglages de son et tous les amis c'est pour ça qu'il ya des petits cut par moment on va essayer de peaufiner ça tout le long de l'épisode rassurez vous pour les suivants mais un mec sur moi il m'a mis une baston ouais j'allais dire il y a des points d'interrogation à côté voilà hop ça y est c'est bien joué attention mon petit robot il se fait tirer dessus il y a un pompe ouais moi je loot celui que tu as tué c'est marrant toi qui le tue c'est moi qui le lutte mais je peux pas son arme c'est évident de mettre les têtes de là oui évitez le combat quand vous pouvez c'est plus judicieux mdr j'augmente ma sensé quand je vise aussi ça va être l'épisode des réglages mais vraiment c'est l'épisode doit du c'est juste le début en fait après dès que c'est réglé c'est nickel ouais il y a quelqu'un à gauche du démunition ça c'est cool allez c'est parti il y a martin qui demande de l'aide oh c'est quoi ça on va mettre un rouge par contre ah oui je pense que ouais évite de faire ça moi je pense j'aurais pu mourir j'espère qu'elle est pas infectée je recharge ah non ça va imagine elle se barre elle se fait graille direct on l'a vraiment pas aidé quoi par contre ça servit à quoi de l'aider ah t'as des trucs en haut des soins et tout encore si tu veux des munitions il y a un marteau un marteau que je peux pas prendre ça y est comment t'es monté ah voilà mais ça a une valeur j'ai l'impression que c'est vraiment pour la revente tout ça je pense pas qu'il y ait d'armes de mêlée c'est qu'à distance donc du coup ça va être compliqué vu qu'on peut pas on va quand même le redire mais on peut pas régler la sensibilité finalement dans le jeu ouais donc au pire si c'est précis mais ça se ressent là c'est super vif du coup parce que je l'ai augmenté et là c'est tellement léger à côté mais au pire si c'est précis sans viser j'essaierai de jouer comme ça c'est précis sans aller c'est bon je vais jouer à la crosshair y'aura pas de problème ouais bon c'est bon c'est quoi je vais juste régler ma sensi normal alors et pas besoin je vais jamais viser mon robot il a dansé il était trop mignon ah ouais c'est vrai je l'ai entendu tu as fait le kill et du coup elle a fait on les a eu bibone je sais pas comme il s'appelle là et du coup il a fait wow mdr ok trop chaud à l'objectif il est quand même là bas à 240 mètres je ne tenterai pas le diable en restant seul ici on y va oh t'as vu là où les chauves-souris attend c'est des chauves-souris ou c'est des je sais pas j'avais tendance à dire des chauves-souris vu qu'on est dans un univers avec des vampires oups ouais de loin par contre c'est pas fou on va se rapprocher c'est beau ce que tu fais là il ya des bonbonnes fait attention je vois si ça peut pas péter ça ouais bien veut oh oula oh on fait l'artifice non mais non mais non c'est une flair ça s'est un peu éparpillé ouais mais c'est juste une une faisait détresse ouais j'ai envie de faire quoi c'est vrai qu'on a une torche faut pas l'oublier dans le jeu en faisant t et moi il est toujours allumé en fait ils nous ont fait l'allumer au début quoi j'ai s'allumé il faut qu'on aille là bas ok bonjour mais c'est pas des alliés super bien bah c'est les one shot les têtes attend mais je prends toutes les balles du coup attend les balles tu as pu les prendre ou pas là j'ai pu prendre des munitions de pistolet je pense que c'est bon ouais parce que j'oublie en fait je sais pas vraiment ce qui est partagé ou pas et du coup j'avoue que là je ramasse un peu sans réfléchir bah dis moi s'il te manque des munitions un moment là maintenant je crois que tu es passé je crois que quand tu as ramassé des munitions je sais pas ça me les a pas donné j'en sais rien on faudrait tester sur les prochaines ouais c'est ok faut aller où là c'est la découverte et moi j'aimerais bien avoir nos compétences en fait on les a toujours pas ça va arriver compétences là ouais c'est indisponible ok je vais m'accroupiller on va essayer de faire une face discrète tomber derrière la poubelle est ce qu'on peut pas monter mais y'a un mec en face oui après est ce que en le tapant avec f est ce qu'on peut pas l'éliminer discrètement je sais pas si ça marche quoi j'ai envie de te dire tante si ça marche pas par contre c'est levé j'avais un silencieux bien évidemment oui oui c'est un autre ou pas qu'il vienne je sais pas j'ai entendu des balles mais vu qu'il y a des soins bien joué ça ouais non mais plus important c'est de la c'est la discrétion et essayé attend est ce que par là on aurait pu monter ah yes c'était par là je pense ah ouais bah ouais mais bon ton robot par contre je sais pas ce qui va suivre ah non je me suis vautré heureusement que j'ai les outils parce que là je les entends pas du tout les mecs parler peut-être ton côté remarque ah ok de là j'en vois arrive mais je sais pas si je vais pouvoir casser par là par là haut voie des choses ouais mais je sais pas si je peux casser d'ici mais là c'est ouvert là il y a un mec en bas ouais oh bien joué j'ai envie de sauter et d'appuyer sur f pour le tenter bien joué c'est exactement ça que je voulais faire vas-y f c'était discret non bah ouais c'était plutôt je trouve que franchement en vrai je pense c'est bon c'est pas c'est créé moi comme on dit j'ai l'impression qu'il y avait tout l'autre au début et qu'il y en a beaucoup moins d'un coup par contre parce que c'était plutôt ouais je pense que les mecs sont en mode bon ok il ya des survivants là dedans oui oh y est truc comme les pompiers vous êtes il ya encore des adeptes dans les environs je n'ouvrirai pas cette porte avant qu'il soit parti mort si possible mort ils ont coupé le courant de là nous avons débrouillé et il y en deux ont tué au sol il lui a obéi si je m'attendais trop à descendre assis si toi tu l'as fait propre mais moi j'ai pas du tout fait propre de manière flippante c'est là à la batterie t'as besoin d'une batterie je sais pas prends là et ramène là je pense que le courant ça va être là où je suis non justement je suis au sous-sol il y a un escalier sous l'escalier qu'il y avait là c'est vers là où on a sauté ok je mets ça oh attends pas dégueu celle que j'ai là par contre ah oui pas dégueu par exemple le viseur mais je m'en fous de je t'attendais pour ça viens ouais j'ai un peu peur vas-y fume-le ils sont un peu plus tanki eux oh il est monté il me charge dessus là j'ai trop peur putain mais les vampires c'est pas du tout pareil pas comme les autres utiliser une arme à feu pour achever le vampire oui fallait l'achever en fait avant qu'il se régène à empalé avec ton truc de pieux peut-être tu pouvais ok tu peux looter lui par contre j'avoue que si on vise pas avec en fait le problème du pompe c'est qu'il ya plus de dispersion donc c'est chiant ce problème de sensi j'ai débloqué la première aptitude ça y est on va voir elle est en bas à gauche impeccable tu peux pas le récup moi de son ça va se recharger après je pense voilà ok très bien le courant est remis du coup oui et plus rien de looter ici on va remonter on va aller sauver les gens qui nous donner des trucs lui a cherché dans la dépouille vampirique une alliance par contre j'ai pas le larme que toi tu as eu moi j'ai pas l'arme que toi tu as eu non plus le planter tu vois quand pour le finir avec celui qui fait pieux je pense que tu peux j'avoue qu'on est obligé d'avoir battant celle que tu as là en main j'avais pas vu qu'il ya un petit pieux en fait on a la même ouais bah oui c'est la même battu comme on a fait pour ok appuie sur f quand tu t'approches de lui il te dit il ya marqué f d'accord vous pouvez sortir les amis allez-y madame regardez où vous mettez le pied c'est le bazar ici sans xp c'est tout ok vous avez déjà regardé le soleil je veux dire vraiment observé oui et ça fait mal au jeu il entend des trucs dans sa tête une caisse d'armes ici je suis en mode j'ai envie de tout prendre aussi mais c'est je sais pas si les trucs pour stocker tu vois ou non c'était vraiment du loup tout ok ça pour l'instant c'est encore un peu encore un peu flou parce que il ya toujours le logo c'est du truc d'armes en fait ici c'est pour ça c'est bizarre peut-être que ça sera à temps est ce que ça fait une caisse de gage peut-être maintenant et moi il me reste de la mine donc je peux pas prendre tu vois je suis plein monsieur je cours crois les je l'ai bien prononcé bravo je m'appelle terence hunt je suis médecin je travaillais à red folle régional c'est je l'irai de faut je ne veux même pas penser à ce qui serait arrivé si vous n'aviez pas été là je vous remercie au nom de tout le monde ici je m'occupe de tout le monde ici les malades les blessés et tous les autres si vous avez besoin de matériel médical venez me voir mais ne prenez que ce qui vous est vraiment nécessaire il y a d'autres personnes ici qui ont autant besoin d'être que vous quelle étrange situation alors on peut lui acheter des soins en gros ok je vais ouvrir le sac est ce que je peux lui revendre des trucs genre un peu recycler quand tu recycles en fait ça te donne directement de l'argent en haut à droite tu recycle pas vraiment en fait tu fais de l'argent il ya juste une monnaie en fait j'ai tenue parce que je viens de le découvrir à l'instant tu fais table R personnalisé tenue à gauche et là il y a plein de tenues mais c'est verrouillé et en fait en bas à droite j'avais une seule qui n'était pas verrouillée j'avoue moi aussi alors par contre je la vois pas ah si polaire elle est pas terrible on est d'accord t'as la même tenue que moi je sais pas je sais pas c'est un truc non non c'est un truc polaire non mais je préfère garder celle de base moi ce sera très bien non mais moi c'est je vais partir sur celle de base allez donc comment on sort de là voilà il ya un monsieur on sait où qu'on doit aller déjà assez la vie à temps va suivre le point jaune devine d'heures crausley vous n'étiez pas à la librairie du masque feuillu il ya deux semaines oui je faisais la promo de mon dernier livre j'ai bien fait de rester je suis la révérende eva contente de vous rencontrer chaud madame même si j'aurais préféré que ce soit dans d'autres circonstances avant ça nous étions au foyer pour les sans-abri mais enfin bref je m'occupe de l'organisation ici j'envoie des personnes à la recherche de ravitaillement de nourriture ou pour mettre d'autres habitants à l'abri parfois il rapporte des choses intéressantes jeter un oeil dans le coffre de temps en temps ce qui s'y trouve est à vous si on n'en a pas besoin à après ça un nouveau tatouage facile c'est sûr ok ouais mais par contre ça a quand même un coup mais c'est quand même à acheter ok ah ouais ils s'embêtent pas par contre un kit de crochetage ouais je le vois je pense je vais le prendre tu veux prendre le kit de recaplage qui est nécessaire pour pirater un appareil de recaplage ouais vas-y comme ça on a chacun un truc vas-y vas-y on fait ça ouais ce docteur terrain c'est un brave homme mais il s'échine à sauver des gens comme s'ils voulaient se racheter de quelque chose ok parler à anna on va aller parler à tout le monde en fait ils vont nous présenter un petit peu je pense que les lieux c'est ça lui c'est d'ailleurs on sait pas on croit souvent de connaître et bien on vous en doit une belle je m'appelle anna et lui c'est mon mari joe on va tomber sur un de ces monstres c'est ça la seule façon de les tuer c'est de leur embrocher le coeur ça les fait exploser comme un feu d'artifice les fanatiques par contre vous pouvez les éliminer avec un flingue normal et ça on en a plein ce pieux est gratuit mais si vous voulez une arme de mon arsenal il va falloir la mériter désolé elle est pas désolé je suis pas désolé enfin bref c'est un plaisir de vous rencontrer en tout cas pour ça je peux pas air détail apparence pieux ouais je pense que tu as raison ouais il y en a plusieurs et tous objets tranchants et tout ça ouais 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 après on a notre arme à nous là qui est pas mal et après tu as les couteaux et tout ouais je pense c'est ça en fait on va équiper sur les armes en fait on doit pouvoir équiper des choses ouais alors après je pensais pas sur toutes à quoi que non là par exemple il n'y a pas le pieux après ouais nous on l'a déjà sur notre arme donc je pense c'est ok mais effectivement on peut les personnaliser là dessus je sais que sa prochaine quête la murie parcourir oh 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 lors de m4 là mais bon pour l'instant si je compare ouais 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 pour l'instant on verra différence de 11 mais je vais pas ok et table de briefing à étage allez on y va pas battre ok alors mission d'une pierre deux coup et accepté la mission oh je suis venu à redfall pour vendre des bouquins et rencontrer des fans et puis j'ai entendu parler des enlèvements alors je me suis penché sur la scène cryptide locale et au final je me retrouve face à de véritables vampires canine maxillaire allongé hémophagie photophobie le pack complet j'ai enfin trouvé ce que je cherchais les caméras sont prêtes je vais montrer à internet et donc au monde entier que j'ai toujours eu raison mais ces cryptides essaient aussi de nuire et de tuer des gens je ne les laisserai pas faire surtout qu'on dirait que personne ne va pouvoir quitter redfall de sitôt empire on n'avait pas la moindre chance sur ce ferry pas contre des monstres qui peuvent voiler le soleil et rouler l'océan comme un vieux tapis je vais sortir chercher des provisions pour que ces gens puissent survivre en relative sécurité je ferai ma part comme je l'ai toujours fait en plongeant dans les ténèbres ouais ok ok sans sueur on voit sur la map ok sans après faut partir ici quoi hop on va voir ce que ça va donner oh mais attends c'est quoi cette arme elle est beaucoup trop stylée de quoi ? bah l'arme en main elle est trop stylée ah mais tu la voyais pas celle que t'avais en main tout à l'heure ? non et bah moi justement je te la voyais ton arme j'étais en bonne mais elle est trop belle ça fait des vitres jaunes c'est un peu en plus ouais mais tu la voyais dans ta main toi ? non moi j'en voyais pas justement pour moi bon vas-y du coup euh bah là déjà le premier site du crash comment on fait pour y aller vu qu'il y a de l'eau est-ce qu'il faut genre euh déjà on vient jusque là pour regarder on fait voir déjà quand on sort qu'est-ce que se passe-t-il y'a des gens sur le chemin y'a des trucs on va voir hein il y a eu du loot là en passant non y'a un truc qui brille ici je ne tenterai pas le diable en restant seul ici c'est de l'eau les vampires préfèrent les traînards tu le peurs ça a dit les vampires préfèrent les traînards et du coup moi je suis et du coup qui est derrière ? le robot c'est bon c'est bon c'est ok ah y'a une batterie mais tu sais que la batterie t'en as eu une tout à l'heure aussi j'en avais vu une autre moi par terre je me demande si c'est pas juste pour faire des pillages tu sais avec à la dead island un peu peut-être c'est pas bête bah je me demande un là déjà on a sur la droite on peut la fouiller j'allais dire exactement la même chose oh je t'assure j'allais dire exactement la même chose je vais s'écrire aussi ah je peux crocheter vas-y je tente oh vas-y et on est déjà parti pour faire autre chose que la mission il y a un peu de loot ouais mais c'est totalement ça en fait il y a un jeu de plateau oh j'ai eu un kit de crochetage là dedans petite boîte rouge là mais tu sais que pareil tout ce qui est nourriture là tout ce qu'on récupère ça sert à quoi ? euh la nourriture et tout euh je sais pas parce que on sait même pas où elle se met là dans l'inventaire ou quoi on a pas ça donc est-ce que c'est juste du heal là sur le moment ou est-ce que on le garde je sais même pas ouais on va le savoir au bout d'un moment je pense genre là utiliser les toilettes à quoi ça sert ? ah bah ça c'est juste pour voilà le montrer à quel point c'est personnalisé quoi je sais même pas réellement en fait ah ça ça me donne de l'argent directement l'eau oxygénée par exemple mais ça la nourriture non c'est peut-être juste d'huile en fait c'est bizarre qu'ils me laissent le prendre alors si je suis full si c'est ça mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a qu'une seule monnaie tu sais en jeu et qu'il y a pas dix mille choses quoi ouais huile de moteur on est munitions ça on prend oh euh faut que tu pirates oh vas-y je pirate sinon j'ai bien une autre méthode j'ai un et sinon t'inquiète que l'autre tac oh c'est trop bien tu peux faire le deuxième ou pas ? alors est-ce que tu veux qu'on passe par en dessous ? ah oui j'avoue ou j'utilise l'autre parce que ça en bouffe un pour euh non 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 on va passer en dessous t'as raison on passe en dessous comme tu veux tu veux j'utilise mais c'est pour te dire en fait tu vois juste pas non mais non parce qu'il faut déjà que tu déverrouille le coffre aussi et ça j'aurai pas d'autre solution ah le coffre aussi je déverrouille ? ouais ok j'arrive le petit bruit c'est dur à faire ou t'as juste à laisser appuyer ? non restez appuyer ok bah moi c'était pareil ah mais attends mais y'a une montre en or attends prends l'alliance parce que j'ai eu une montre c'est fait de l'argent quoi ? y'a un collier et tout là-dedans oh bah je me suis servi je peux te dire je me suis mis attends t'as tout pris dedans ou pas toi ? ouais attends parce que moi j'ai des trucs de ouf hein y'a un sniper ouais moi aussi j'ai une arme et tout y'a un poisson-ci je sais pas ce que c'est y'a un gun mob what ? c'est un lance-pieu en fait bah poisson-ci c'est ma grosse arme ? ah oui c'est ça c'est un lance-pieu ils infligent de lourds dégâts aux vampires et peuvent les anéantir à distance par contre j'ai eu un fusil d'assaut attends je vais l'équiper moi donc en fait tu vas me dire y'a des armes qui sont spécialisées pour les vampires et d'autres plutôt pour les humains c'est ça ? la nuit est tombée surveillez vos arrières ok je pense que c'est ça hein je pense qu'il y a des armes qui sont spécialisées selon ce qu'on a en face en fait je vais pas te mentir je suis un petit peu team yolo hein non mais par exemple non mais le poisson-ci c'est clairement un lance-pieu je pense vraiment on l'utilise pas sur des humains on utilise le que contre les vampires tu vois ouais je vois ah ouais mais du coup vu que je peux pas scopper parce que la science-ci elle est horrible le sniper c'est le pire buy on va voir bon bah en tout cas on peut fouiller les maisons attends mais comment tu fais pour prendre le lance-pieu en main ? bah tu l'équipes dans ton inventaire enfin dans ton truc et non mais c'est parce que j'ai pas de pieu je pense ah oui oui si t'as pas de pieu que de billard ou quoi tu peux pas le en fait en gros il faut que tu lootes des items pour les mettre dedans ok bah en tout cas les maisons ça a l'air d'être pas mal pour le loot mais on va quand même se rapprocher peut-être de la quête déjà pour voir ce que ça donne c'est mignonné quand même le petit quartier je pense ça devait être un joli petit quartier avant que ce soit le bordel bah pour l'instant je le trouve même très calme j'ai envie de te dire ah un peu rouge là-bas par contre oh bah tiens tu vois toi tu parles trop vite ça c'est ton problème je l'ai toujours dit après c'est rouge mais c'est calme c'est peut-être ça le coup de ping tu vois dire ici c'est pas ouf ah un monument de Redfall ils sont typiques de la Nouvelle Angleterre on peut le déverrouiller je sais pas ils ont parlé de monuments dans le la petite assuce tout à l'heure vous avez déverrouillé un monument vous pouvez l'utiliser les monuments pour effectuer des déplacements rapides au travers de Redfall en appuyant sur votre carte M ça m'a fait flipper là ce truc là ce bruit j'ai cru qu'il y a un truc qui est arrivé bah c'est cool du coup c'est des emplacements déplacements rapides je vois pas bien parce qu'on est dessus mais ok ça doit être ça en dessous attends il y a une voiture de foot ouais le club ok c'est ça club de l'acropole oh attends tu sais que c'est de mal et ça me propose d'utiliser un kit de un kit d'accrochetage j'arrive vas-y j'en ai un aussi je sais pas combien j'en ai parce que le kit il a combien de crochets quoi oh il y a des dingueries bah il y a un fusil d'assaut franchement ça a l'air bien ouais là aussi t'as vu ça propose après là c'est pas une voiture de flic bon je sais pas ah en plus il y a un truc dessus regarde juste fais attention pour les prochaines fois là t'as vu celle là il y a un truc rouge en dessous ah l'arme de voiture piratée ah d'accord on va pas le faire on va mettre ça pour le moment on va le jouer comme ça je pense ok en avant tout hein ouais bah ouais je me suis rechangé t'es où ? bah devant toi t'as tenu de base ou s'en a encore une autre ? non c'est une autre qui était verrouillée là durant la partie mais ah merde je sais que j'ai même pas tilté je pensais que c'était quelqu'un de gentil bonjour monsieur ah caisse d'armes ici on leur a bien boté les fesses mais il y a une arme même d'assaut à côté on peut le prendre ? ah ouais ouais je pense que l'autre était mieux celui qu'on avait je pense en vrai je ferai un point plus tard parce que j'ai l'impression que tu sais tu l'as tellement souvent désarmé tout que je vais passer mon temps dans l'inventaire sinon c'est ça ah là il y a juste une caisse ici normalement il y a un petit chemin là-bas à droite c'est bon ok une brume rouge ? brume de mort ? ouais brume de mort une preuve de plus que cette île fait tout son possible pour me tuer ah il y a un bruit là-haut c'est bon électrocuté ah c'est ton arme qui l'a électrocuté ? non c'est mon bonus ah oui ta compétence ouais ma capacité ouais ah oui c'est vrai j'ai vu ce qu'elle fait la tienne la première déjà ? bah moi c'est mon petit robot il va au front quoi ah oui ah mais sans ça d'ailleurs il l'aide ton robot de base ou pas du tout ? bah quand il y a des gens aux alentours il prend les coups mais je crois que je sais même pas s'il met une balle ou deux je sais même pas on approche du second téléco aucun signe de vie je crois qu'aucun de ces soldats de bellwether m'en a réchappé qu'est-ce que t'en penses ? je cherche encore les caisses qu'ils ont larguées je préfère qu'on utilise pas ces radios trop longtemps mais pourquoi ? et s'il s'écoutait ? s'il s'en foutait de... voilà on suit un robot il y a du monde j'ai l'impression là c'est ton petit robot dit allez regarde il fait oh c'est trop drôle regarde ça qu'est-ce qu'il fait ? pour l'RT hein ? ah c'est ça ah oui on dirait que ces adeptes en ont après le ravitaillement on peut essayer de les intercepter on va regarder un moment il y a aussi l'autre épave que faire ? que faire ? je vois rien j'ai vraiment une fuite nulle parce qu'ils sont morts t'inquiète il y a encore un nouveau truc non mais ils arrêtent pas avec les infos vraiment l'objectif ici regarde c'est incroyable oh oui par contre pas mal qu'est-dent j'ai encore eu un lance pieux mais je pense pas que j'ai des pieux encore pourquoi ça brille comme ça ça ? le verrou du caveau c'est ça ? ouais désolée de t'avoir entraîné là-dedans je ne voulais pas bébé on prend pas vraiment ce que ça fait et de voir un truc facile bah en fait j'ai l'impression que c'est pour une quête annexe tu vois genre ça ça peut servir à ouvrir des zones ah ouais ok hop allez let's go hein donc ils nous ont mis directement le prochain point c'est le bon ou pas ? ah il y a la caisse de ravitaillement déjà ici ok il y a mais au dessus mais c'est bon ok ouais bah on va essayer d'aller à la caisse de ravitaillement ouais on aurait besoin de votre aide pour mettre en place des refuges dehors plus les gens auront d'endroits où se mettre à l'abri mieux ce sera ça nous fera aussi des avant postes pour reprendre notre ville quartier par quartier à ces monstres et leur foutu culte mes amis ont déjà posé des bases à certains endroits à 80 mètres il y a un refuge en plus tu veux qu'on essaie de le récupérer ou pas ? ouais c'est quoi cette maison là ? c'est peut-être derrière vas-y vas-y moi je suis en route j'avoue que c'est sympa par contre c'est une rafale en fait mon arme je crois je me suis fait avoir je croyais que je pouvais full ah ok il y a un truc là regardez un refuge si on arrive à les déloger de là ça nous fera un bon endroit pour reprendre notre souffle oui en fait ils nous ont dit de remettre le courant juste avant donc euh attends est-ce qu'il y a pas un truc à boire tiens maintenant ? ouais je confirme hein la nourriture c'est pour te soigner donc en fait toute la nourriture qu'on a looté au début ne servent à rien c'est juste sur le moment où tu te soignes quand tu la prends donc ça sert à rien de looter la nourriture ok et tout le reste c'est juste que ça te fait de l'argent quoi ok bah on commence à comprendre moi attend mais là t'as agro là de ouf ah c'est lui dehors là qui est en train d'agro tout le monde là ouais moi je vis juste pas et c'est bon mais c'est juste que certaines armes sont moins précises si tu vises pas surtout de loin donc là c'est chiant mais ouais en gros je le joue comme ça moi ouf euh on peut pas désactiver l'alarme là ? type de recâblage là je suis carrément rentrée comme la résume si je le fais c'est derrière si jamais mais euh verrou de la porte non c'est pas ça ah je l'entends plus déjà ok euh où est-ce qu'on remet le courant du coup c'est fait ? ouais c'est fait en fait c'était dans le garage quoi ouais c'est ça bah du coup le refuge ça y est ok donc on peut voyager rapidement euh depuis le ok vers le refuge ah mission du refuge ils nous mettent des soins ici et on a des missions ici ok euh l'écran de projection ok les missions sont là pour répondre à ces monstres tout ce que vous pouvez détruire fera une différence alors allez-y faites attention à vous et que dieu vous garde de premier secours pas besoin c'est où les mules là ? il y a écrit éliminer le lieutenant pour récupérer son crâne vas-y angepreneur mais euh c'est écrit tout en bas ah oui euh bah il faut juste cliquer sur la première mission déjà ok on va prendre la première peut-être la prends quand je la prends ou pas ? euh je sais pas je l'ai prise en même temps donc je sais pas si ok conquérir un quartier oh mais attends mais c'est quoi ce jeu cgta en fait ? vas-y je ressors hein vas-y vas-y donc il nous reste la mission de refuge on a la mission euh qu'on avait en cours et voilà c'est déjà pas mal donc voyons voir où on est la mission de refuge est là-bas est-ce qu'on irait pas d'abord à la caisse de ravitaillement pour terminer ? si tu veux terminer ce qu'on faisait et ensuite on refait le truc de refuge de toute façon je pense ça va aller assez vite hein au moment ça a l'air d'être un même assez simple est-ce que c'est toi qui a récupéré des munitions de fusil là ou pas ? bah moi c'est mes amis je sais pas pourquoi justement parce que je sais pas si c'est tous les deux ou quoi tu sais c'est incroyable oh derrière ? ah oui j'avais pas vu bien vu ah je comprends le en fait faut pas viser t'as vu hein c'est plus simple bah ouais en fait parce que quand j'essaye de viser j'y arrive pas non mais la science elle est trop compliqué en plus mais bon surtout implacable oh mais le faisceau lumineux au loin ça prend pas bien de la nuit confiance renforcée nice je préviendrai les gens à la caserne qu'ils viennent la chercher parce qu'on joue ensemble ça ok tu sais que moi je pensais qu'on allait bien se rincer hein mais en vrai oui hein tu peux looter dessus hein quand même oulala par contre faut que je fasse des efforts parce que en vrai euh bah si c'est quand même par là bas donc on va y aller mais on va y aller je veux que je fasse des victimes En fait ces trucs là qui sont rouges là on peut faire quoi là ? On fait tout sauter en fait Partout où on voit des trucs rouges on les fait sauter en fait les batteries et tout ça c'est pareil je pense Alors par contre la question c'est d'ici Il doit falloir monter je pense ça Parce que le site du crash est en haut Ok si y'a un peu de nourriture je suis preneur Flemme de muil Tu vois qu'il fait pas grand chose surtout C'est juste en mode je suis C'est pareil ma compétence je la trouve pas incroyable pour le moment On pourrait faire sauter un truc si on veut jouer stratégie là un peu Ah pardon Ouais genre ce bidon là Genre le bidon genre il y avait la batterie et tout aussi Il y avait beaucoup de choses qui pouvaient péter On va te remettre sur pied Ouais moi j'attends un peu si t'as de huile à côté ouais en vrai Ouais j'ai cru qu'il y avait de huile en fait J'ai déjà entendu ça On a une sacrée vue Ça le dit que quand c'est moi un cas derrière Oui c'est marrant ça Effectivement je confirme Ah oui je comprends ce qu'il dit C'est joli Par contre ça me fait plein de petites lumières au loin mais un peu bizarre presque Moi ça va Faut qu'on fasse attention si y'a de la collision Ouais j'ai vu ça tout à l'heure quand on courait la côte la côte Vas-y fume-le Ah si y'a une petite tourelle qui sort de mon robot et il tire Vraiment pour l'instant par contre Pas trop de difficulté quoi Ouais parce que c'est pas des vampires Ouais par contre les vampires sont plus stylés Moi j'ai envie d'affronter que de ça Ah rayon UV Ultra violer Pétrifier les vampires Alors c'est pas pour rien si y'a ça je pense Pour générer un large rayon Du coup je vais faire sauter une arme pour mettre le truc méduse Encore une fois je pense que ça c'est plutôt fait pour les vampires On peut l'utiliser pour ce qu'on veut mais c'est plutôt fait pour les vampires quoi je pense Ouais Il est où ? C'est ça ? Ok Est-ce qu'on a des munitions déjà là-dessus de base ou pas ? Je sais pas comment ça marche Ouais on en a C'est de la batterie en fait Ok On verra En fait c'est ça Faut vraiment je pense Toujours avoir au moins une arme pour les humains Et au moins une arme pour les vampires Sur toi Et après Bah t'avises quoi C'est stylé par contre j'aime bien ce côté Où on doit avoir justement faire la distinction un petit peu entre les deux Pour l'instant y'a juste pas assez de vampires quoi Moi j'ai plus de vampires On dirait que ces troupes de bellwether sont venues limiter les dégâts On a un level up Je comprends pas Ah retourne à la caserne en faisant T Ouais mais est-ce que en passant Ouais on peut faire je te suis moi Non mais en vrai on peut faire le voyage rapide au refuge Et on va faire l'autre quête à côté Et ensuite on voyage rapide encore Ok Y'a quelqu'un là qui parle Je me suis cramée Moi si je fais X ça fait quoi ? Merde C'est un pain de C4 ça va péter Tu l'es mis où ? Au loin t'inquiète Est-ce que tu peux utiliser mon truc pour TP ? C'est à mode de À côté de toi là ? Dis à toi Euh... Ah oui Ah voilà bah ok bah je nous fais des TP Ça c'est bien Ça ça va être pratique Si on veut vraiment jouer un peu infiltration ou quoi Non ça c'est cool Ok bah écoute on va se TP au refuge Non mais je suis sorti Y'a un vampire dehors Et je sais pas là Y'a des... Vu qu'il y a de la lumière sur lui là Il s'est pris de l'UV Il est pétrifié Mais what ? Oh je l'ai cassé juste en appuyant sur F Du coup j'ai brisé le truc Ok Euh bah c'est ici normalement C'était quoi ? J'ai cru qu'il y en avait un derrière Attends mais c'est qu'ils font mal là c'est bien Ohlala Ah mais il y en a vraiment un qui me tire Ah oui il y en avait vraiment un à gauche en fait What ? Lui il y avait un truc qui a fait claquer Tu sais que j'étais en mode Ouais tranquille le jeu Pas trop de difficulté et tout J'ai pris Jiga-Cher Mais ça arrive un petit tapis Je pense le truc Oui moi je me suis montré de ouf aussi Je suis tellement en mode Ils font rien pour l'instant Ok Non mais tant mieux Ça me rassure un peu Oh Attends mais les munitions De lance pieux Pourquoi il me dit que je suis plein Alors que tout à l'heure Bah est-ce qu'il faut l'équiper peut-être Moi c'est vrai que là j'ai enlevé Je l'ai pas équipé Ah non mais j'en ai Ah c'est dans la caisse de ravitaillement A tous les coups que j'en ai eu plein Ça a l'air pas mal Ça y est ? Ça a l'air pas mal Et en cas d'entracte On y va du coup en fait Là on a fini cette quête ici ? Ouais Et je sais pas où c'est ton truc dans Moi j'ai un poids en face à 600 Regarde là où il y a une montgolfière dans le ciel Ouais 600 mètres mais je sais pas ce que c'est Oui je la vois t'as montgolfière Est-ce que c'est un genre de drop ou quoi ? Enquête en... Oh qui est de crochetage là-dedans Je regarde la mission en attendant C'est quoi ce truc ouais ? Parce qu'en plus on a une autre quête là-bas Non attends c'est quoi ravitaillement ? Ravitaillement Ah ça c'est les trucs qu'on a appelé en fait Qui ont dû arriver Ok bah go à l'un des deux ravitaillement Puis à l'autre C'est vrai que des fois je te suis bêtement sans réfléchir Je me dis le jour où je vais bien me vautrer Oui Bah on l'a vu dans certains jeux Où je saute Je saute dans le vide et tu saute avec moi C'est ça Notamment à Smollland par exemple On a beaucoup d'autres jeux même à l'inoreille Il y a beaucoup d'autres jeux ouais C'est là où tu es ? Euh ça ressemble mais alors attends parce que J'entends des gens là Il y a beaucoup de gens Oh euh bonjour Oh la vache Oh purée J'ai tout fait péter Il est mort lui ? Avec mon C4 Oh mon robot je l'ai fait péter j'ai tué Biberon Mais non Comment tu l'appelais ? Bah il s'appelle Bribon mais je l'appelle Biberon C'est plus facile à prononcer Biberon ? Attends mais lui il est mort tout seul avec le feu Ah c'est bon je l'ai réparé Elle a éliminé son robot Bah en fait j'ai pété un C4 et du coup il y a tout qui a explosé autour de Biberon Ah attends c'est ça Détaché Détaché les deux loquets Oh la la Oh il y a des dingueries Il y a tellement d'armes qu'à la fin on est en mode Attends mais ça faut pas On a pas notion des valeurs là Ah attends le truc louvé Ah bah voilà Arrête arrête j'ai mis en lente t'inquiète pas besoin de gaspiller la scène Ah et après ça se pète Mais c'était vraiment un vampire du coup ça je pense J'entends un vampire là où je suis Ouais 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 Vas-y je vais chasser Tu viens ? Ouais On teste le UV et le lance-pieux Bonjour Attends mais t'es en plein dans la lumière tu t'en fous Ouais c'est pas de l'UV ça mais UV Ah oui Ah bah c'est réglé Oh mais c'est réglé d'ouf Ok j'envoie un autre pour tester le lance-pieux maintenant Parce qu'on en parle du temps qu'il faut pour le tuer avec une vraie arme Et de l'UV à côté ça a rien à voir Ouais j'avoue C'est vraiment fort Mais du coup le lance-pieux je me demande si on le one-shotterait pas aussi Parce qu'à la fin on doit quand même l'empaler Donc ça se trouve on lui met juste un pieu et c'est réglé Ah ça serait bon à savoir C'est pas peut-être Dans le doute j'ai le lance-pieux d'équiper de toute façon Ah oui effectivement Ça rigole pas Et tac tac Et par contre à la place du pompe Je testerai bien cet arme là Ça va pas l'air trop mal Ok bon l'autre ravitaillement Ouais j'arrive J'ai une question Attends mais le point il est pas là en fait C'est le point jaune Attends mais pourquoi mon point jaune Ouais il y a le coeur là-bas C'est sur le coeur direct Ouais Et là faut lui tirer dedans Et on récupère ? Hop je l'ai pris On récupère des choses Mais je sais pas à quoi ça sert encore ça aussi Je sais pas encore T'as vu on récupère un truc bleu Quand on l'élimine Ouais Aucune idée je sais pas ce que c'est par contre Peut-être garder mon UV pour toutes ces zones là Et je vais tenter de lance-pieux sur le prochain Attends là en bas il n'a pas un truc Là là il y en a encore un autre Ouais Chaque fois qu'il y a un truc comme ça Je pense qu'il y en a un Ça lui fait rien ou quoi ? Moi je l'ai entendu hurler Si jamais tu peux le taper aussi Ça marche Oui c'est vrai Oui bon après pour l'instant On a des balles C'est pas ce qui manque Honnêtement j'avais peur pour les munitions aussi Mais là ça va Après il y a plusieurs niveaux de difficulté dans le jeu Donc j'imagine plus du montant Ouais après on a un normal Donc Ah c'est un autre vampire là-bas non ? Viens 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 C'est là ? Est-ce que je lance-peux ? Vas-y Ah d'accord Attends mais quoi ? Bah elle lance-peux hein Comme je t'ai dit c'est une arme adaptée quoi Bon alors attends je vais l'équiper Bon bah on a compris hein C'est bon Je garde trois armes Une arme pour les humains Donc genre un fusil d'assaut Un truc comme ça L'UV pour les trucs rouges Et le lance-peux pour les vampires C'est bon J'avoue que c'est quand même pas dégueu hein Bah c'est du one-shot Après on a pas beaucoup d'unitions Et l'autre Comment elle s'appelle l'arme déjà ? Si on peut faire le tour Attends mon petit robot Ah bah attends là Y'a un Hop Raccourci Putain mais c'est plein de vampires qui arrivent Je me suis fait exploser là Oh y'a un vampire là J'aimerais bien lui le fumer J'en ai un autre aussi Vas-y vas-y fume les Oh j'ai pas russes Fume-en un moi j'ai l'autre J'suis l'autre à l'arme au pire J'suis nulle Ah ça y'est Tu l'as eu ? Ouais il y en a je l'ai eu Vas-y Maman Ohlala j'suis nulle Ah j'ai un chat devant l'écran J'ai un peu du tout Oui puis faut pas oublier que t'as des problèmes de fesses aussi Aïe J'suis mort J'arrive j'arrive Il m'est arrivé quoi ? Je me suis pris une explosion into je crois lui là-bas là C'est quand même bien plus précis en visant mais j'avoue que c'est Plus rien de J'espère que vous m'entendez Oh UV Méduse a amélioré Parce qu'il y a encore des soins là-dedans Je veux remplacer UV Méduse Moi je me soigne Ça je reprends les soins Récompense Vous devez le tuer pour finaliser ce boulot Une fois que ce sera fait Le quartier sera de nouveau sûr Il y a une arme là En tout cas c'est vraiment cool ce côté Les vampires sont durs à tuer Ça t'as pas les bonnes armes Ouais c'est pas mal Ouais c'est pas mal Oh elle est Ah elle est là Je pensais que c'était une arme là Ouah tiens on prend des Des petits trucs là Pour un petit Ouais mais c'est d'huile donc Ouais je suis full là Ça y est Quelqu'un ? Car t'as joué Mais c'est de l'argent en fait tout ça Faut le voir comme de l'argent Oh petit coffre de crochet Attends vas-y j'ai une crochette Ah on n'a pas en même temps Ah merde On n'a pas crocheté le même Arme épique What ? Elle s'appelle Tétanos par contre Mais euh Non moi j'ai eu un Quoi ? Moi j'ai eu un pistolet Il s'appelle Ambition Et c'est un épique Si on a crocheté la même en plus Ah moi j'ai crocheté un petit coffre là Ah oui ok ok J'ai cru que t'étais au même endroit C'est là Ok alors attends C'est une armée pique J'ai fait de pompe les gars C'est quoi c'est un pompe aussi ? Non c'est fusil de chasse automatique Oh merde C'est pas un pompe C'est un peu un pompe qu'elle Oh la vache la dispersion Mais attends t'as tué Quelqu'un Ouais Tu es un allié ? Non 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 c'est quelqu'un qui est venu Qui a entendu mes balles Quand je testais ce que c'était Je peux même utiliser l'urinoir C'est quand même bien foutu ce jeu Oui Vas-y bon on peut aller à la caserne Pour valider la mission éventuellement Alors du coup j'ouvre la carte Et je TP Caserne ? Ah donc c'est ça En cas d'entracte C'est quoi ça ? Cette vieille machine à pop-corn Ferait plaisir à plein de gens Si j'arrivais à la faire remarcher Paré-moi Bonjour à vous Ok c'est juste pour trouver un Un kit de réparation Pour la machine à pop-corn C'est important le pop-corn Faut pas déconner sur ça Ok On a la quête là-haut Alors elle est récupérée Pour la trame principale Et après on aura sûrement Une autre quête aussi dans le refuge Ah ça me débloque trois Tu es sur funèbre Offrir l'avenir Ou une voie dans le noir Comme tu veux Je sais pas si on peut Toutes les prendre ou pas direct Comme tu veux Tu me dis si elle comprend Le doctorate faudrait déposer L'amont de son père Sur la tombe de sa mère Pour qu'il puisse être ensemble Vas-y c'est une quête Tristoun Je prends Oh c'est reparti Et ça me l'a pris moi aussi du coup Je suis content qu'elle ne soit pas là Pour voir ce qui arrive à Redfall Elle adorait cet endroit Elle m'adorait Elle adorait mon père Mais il y a un mois Il est disparu Je suis persuadé Que ce sont ces monstres Qui l'ont pris Mais J'ai sa montre de poche Elle est dans notre famille Depuis longtemps J'espérais que vous puissiez Faire quelque chose pour moi Accepteriez-vous de De la prendre Et de la déposer Sur la tombe de ma mère Au moins comme ça Ils pourront être réunis Ça n'a l'air de rien Mais C'est important pour moi Je vous en serais très reconnaissant Merci Moi j'ai un peu de mal Quand même avec les images fixes Comment ? Je disais J'ai un peu de mal Avec les images fixes Quand même Ah bah voilà D'où mon Si je puis me permettre J'allais dire Je trouve ça Un peu mou Tu sais C'est pas dynamique Avec les images fixes On peut pas prendre la deuxième Du coup Quand on a une en cours Bah essaye Moi j'arrive pas En tout cas Je vais mettre mon petit point de compétence Sur les 32 secondes Ouais je fais un voyage au refuge Moi pour voir justement S'il y a une autre quête secondaire Là-bas ou quoi Parce qu'il y avait le truc du crâne Ça m'intéressait à la fin Ouais pour l'instant Les points de compétence Je pense que je vais juste Mettre un truc Pour que ça se recharge plus vite Après il y a d'autres trucs À côté aussi Stockage supplémentaire Ouais pour tout ce qui est fusil Et tout Ça peut être bien aussi Je vais reprendre ça au cas où aussi Voilà Donc le refuge Le refuge C'est ça que je voulais voir Les missions On peut prendre le lieutenant vampire Là logiquement Ah oui ça va être trop bien Ok ça Ça va être une bonne mission Je pense C'est dessus ou pas Ouais ouais je suis dessus là Le lieutenant vampire Ouais c'est ça voilà Ah ça va être stylé j'avoue Les habitants sont tombés Sur tout un tas de trucs On va voir la musique Le lieutenant vampire C'est juste à côté en plus Oh je fous trop Quatre bastos dans le machin À 17 fps Faut pas rater ça Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde Mais par contre il fait jour là Clairement Ils auront pas la ref mais Ça te fait pas penser à quelque chose ce poisson Si j'avoue Je sais que tu es là Je sais que tu regardes C'est qui lui ? C'est lui qu'on va bêter ? Ah C'est là qu'il parlait C'était lui Ouais je pense Là t'as raison c'est pas bête Oui t'as eu raison de le péter Bah ouais comme ça il me parle plus Il y a des gens à droite Vas-y on va désesquiver On va essayer de jouer Ouais vas-y vas-y On joue l'objectif là Qui est ? Le lieutenant vampire Détruire le tueur de l'arbre Quoi ? Putain faut monter Il y a quelqu'un ? Ah genre il est en sous-sol là ? Quoi ? Putain je vais m'équiper avec mon truc vivait Ouais je prends le pieu moi Par contre comment on rentre ? Toc 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 T'es vraiment là-dedans ? T'en prie Attends là Est-ce que dans la mission il y a Ah t'as trouvé ? Là là Ouais il y a un truc de bois Un rondin Ah bien vu T'as vu ça ? Hop là Ah mais en plus moi j'ai Moi j'ai moyen de nous tp en plus Au cas où On a tendance à l'oublier Mais C'est vrai que Ah j'ai cru qu'on pouvait se cacher sous le lit Et là là ça Du coup il peut nous parler là aussi Bah ouais mais Je veux pas faire comme toi C'est trop nul quand c'est moi qui Mais ne tire pas pour l'instant parce qu'on peut essayer de surprendre le vampire On peut vraiment surprendre un vampire Bien sûr Ah il est à gauche Là il est dans son cercueil en train de dormir Tu l'as vu toi ? Non en fait Oh il y a un loup à gauche Ouais En fait j'ai vu du rouge J'ai vu qu'il était là Et en fait pas du tout Ah Euh Non mais c'est pas là Tu dois être de l'autre côté Follow me my friend Derrière Oh Ça brille ça Écureuil surveillant C'est de l'argent quoi De toute façon On peut l'apprendre là C'est de l'argent là-dedans Faudrait que je recycle des trucs aussi Je sais pas comment t'as fait pour la casser là-dedans Mais j'ai tiré dedans Ah t'as tiré Oui mais ne tire pas là Ah bah c'est pour ça moi je vais essayer de mettre Attends mais Juste Là il y a pas mal de sang Oh c'est là à gauche La porte de gauche 100% c'est cette porte Ouais 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 C'est un lieutenant en plus Normalement c'est pas juste un vampire Donc Il est pas là Police Par ici Là 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 Il y a l'argent J'ai peur Projetage Oh Je m'y connais ou je m'y connais pas orse Mais ça Quoi Ça là Il est passé par là Bah il est tout petit Ça va alors C'est quoi ce vampire Mais Il est là Ça peut que être là Il y a une porte Oui oui Merde Chut la putain On va rentrer Je crois qu'il est arrivé J'ai peur orse Je le vois Ok il est temps qu'il lui Bah ouais mais c'est C'est du pur Que je lui met dedans Mais Oh Attention Bon bah Oh le crâne Vous avez obtenu un crâne C'est vestige au sereganche d'énergie psychique Permettant d'accéder au repère des dieux vampires Une fois que vous les aurez trouvés Et de débloquer d'autres trésors cachés à travers Redfall Ça ça a l'air stylé par contre Moi je veux le truc vampire là C'est un peu pour ça qu'on fait ces quêtes là C'est parce que ça a l'air beaucoup trop stylé en fait Mais attends il y a que toi qui l'a récupéré le vestige Ou comment ça se passe Ça vaut pas l'interface mais c'est loqué pour moi Ah bon moi ça m'a J'ai rien ouvert C'est dans quoi que tu l'as vu Quand tu as ton personnage quand tu fais échappe Oui À droite il y a écrit vestige de dieu vampire Au à droite Attends quoi échappe Ouais bah moi je peux pas sortir C'est tab alors sûrement Ouais attends Deux secondes J'ai encore l'émission secondaire Non mais ça c'est ok Non mais ça par contre faut arrêter Non mais c'est Ouais les trucs à droite c'est chiant C'est un super tab Je sais pas Moi j'ai pas vestige du tout Ok Ah si là Ah vestige de dieu vampire Ok c'est la joie Progression pour déverrouiller un emplacement Ok T'as eu un truc toi ? Non bah non Vestige du vampire 0 Mais de toute façon on a rien eu Enfin c'est un crâne Mais c'est pour nous faire aller vers là-bas On n'y est pas encore Ah d'accord Je pense Ok Donc on a La possibilité Ah putain ça me démange Ouais en vrai de là où on est On a la possibilité d'aller faire les autres quêtes et tout Bah à la limite ce qu'on peut faire C'est s'arrêter là pour le premier épisode Comme ça ça donne un bon premier aperçu du jeu Puisqu'on a fait un petit peu de principale De secondaire et tout Ça montre pas mal de choses Et comme ça on poursuit directement Nous après avec la suite De la trame principale Je pense qu'on va pouvoir recycler quelques trucs aussi Et se faire de l'argent Oh ouais je pense Parce que j'ai 10 millions de J'avoue qu'on lutte beaucoup d'armes Quand même dans le jeu Mais ouais non pour l'instant c'est sympa Mais c'est vrai que Bon les cinématiques sont pas très dynamiques Et pour l'instant ça manque un peu de difficulté Sur les combats je trouve quand même Après on va voir Parce que ça a l'air d'aller quand même en progressif Donc voilà j'attends d'en voir un peu plus Quand même avant de Vraiment me prononcer personnellement Pas ce que t'en penses Non mais je suis d'accord Pour le moment Petit point noir c'est les cinématiques Où je m'ennuie un petit peu Pendant les cinématiques Je suis en mode J'ai envie de la passer Tu sais Et aller directement en game Ouais Et les réglages quoi Qui sont un peu chiants On a des petits soucis Au niveau des sons Au niveau des contrôles C'est ça Après ça c'est le premier épisode Donc ça se trouve On va peut-être se faire autre truc A force Mais sinon dans l'ensemble C'est quand même sympa Mais dans l'attente d'en voir plus quoi Exactement